Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. C'est mercredi le 2 octobre 2019, 6h10, heureux de vous retrouver tous de partout. Les cousins français, les amis européens, tous ceux qui sont dans le Pacifique, en Asie aussi, on a des gens au Japon, en Australie, aux États-Unis, naturellement mes compatriotes québécois. Merci d'être là. Je suis allé faire un tour hier sur la zone dévastée par ces inondations. Je fais juste un petit clip rapide parce que j'étais avec les enfants et il pleuvait abondamment sur ce parc de maisons mobiles qui avait été complètement, surtout ceux qui étaient près de l'Adi, complètement inondés. J'ai fait beaucoup d'images à l'époque là-dessus. Et vous allez voir, tout a été démoli. Ces maisons-là ont été démolies. Il pleut beaucoup. Je ne suis pas resté longtemps. J'y retournerai quand ça sera plus sec. Mais c'est vraiment triste à voir. On va aller voir ça ensemble, OK? Comme on peut le voir, tout le secteur que je vous avais fait visiter, il ne reste plus rien. Non, une autre, c'est la maison qu'on a vue de l'autre côté, qui n'a pas été démolie, mais qui devrait être sur la liste. La dernière à démolir, j'imagine, à enlever. Il y a tout ce secteur qui est devenu un secteur fantôme. C'est vraiment les derniers vestiges de la démolition d'une de ces maisons-là. Donc, c'est le compte-rendu de ce secteur qui a été inondé. On est le premier. Le 1er octobre 2019. Ici, on a la TIG, la fameuse TIG qui est en construction. Je ne sais pas si je peux m'approcher de là. Je vais essayer d'aller le foir, si je ne peux pas jeter un petit coup d'œil. Donc, c'est la fameuse TIG qu'on va être en train de surélever. C'est ça qui a causé tous les problèmes naturellement d'inondation. Donc, c'est ça. Je vous reviens. Donc, c'était vraiment triste de voir ça. Imaginez-vous des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui se retrouvent comme ça dans le vide suite à une négligence d'une administration municipale complètement corrompue, l'administration de Sonia Lanus. Son vrai nom, c'est Sonia Paulus, mais j'aime affectueusement l'appeler Sonia Lanus. Donc, vraiment triste situation. Je devais protéger mon appareil téléphonique, mon téléphone de la pluie. C'est pour ça que des fois, vous avez vu le sol. Mais, je fais ça rapidement, mais c'était juste pour vous donner une idée de ce qui est là, de ce qui est arrivé là à ces gens. On oublie souvent les gens qui sont victimes d'inondations comme ça, ou de catastrophes naturelles. Ben, eux autres, c'est là où ils en sont rendus. Les maisons sont disparues. J'essaierai d'avoir quelqu'un en entrevue, parce que je connais une des résidentes d'une de ces maisons qui a été démolie, voir leur sentiment et qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça. Je vous reviendrai avec ça. Si je suis capable de la convaincre, de parler de ça, je vous amènerai son témoignage. Vraiment triste. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501